Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi je suis de retour en vidéo, je suis super contente de vous retrouver. Donc j'espère qu'au niveau luminosité, ça va plutôt le faire. Comme vous pouvez le voir derrière, ce n'est plus du tout le même décor, ce n'est plus du tout le même endroit, nouvelle maison, etc. Donc allez, je vais vous présenter. Tanana, un bon plan maquillage. Alors clairement niveau prix, c'est imbattable. Maquillage à partir de 40 centimes, qui dit mieux ? Donc c'est parti. Donc j'ai passé une petite commande sur UR Cosmetics, anciennement je pense ELF, si je ne l'ai pas utilisé. Donc ça fait un petit moment que je n'ai pas commandé. Quand j'ai vu qu'ils avaient des super promos, je me suis dit tiens, j'ai envie de tester, de voir ce qu'ils ont. Bon allez, je vous présente ça, on va swatcher, etc. Ou allez, go, on va reprendre nos habitudes. Allez, on va commencer par ces deux petits pinceaux. Donc nous avons un pinceau mélangeur et un pinceau extompeur. Donc pour le pinceau mélangeur, il dit pinceau mélangeur, applicateur de fard à paupières. Celui-ci c'est pour extomper l'affaire à paupières. Donc c'est deux petites choses. Deminez combien d'on va goûter ? 40 centimes pièces. Qui dit mieux ? Qui dit mieux ? Donc allez, on va regarder ça. Ceux-là, je l'ai. Il y a certains trucs que j'ai pu tester et certains autres n'ont pas encore. Donc allez, go ! Voyons voir les poils. S'ils sont durs ou s'ils sont moules. Ça y est, je suis de retour à faire des conneries. Donc alors, voyons voir. Ouais, niveau... Niveau poils du pinceau, je dirais qu'ils sont assez souples. Regardez. Assez doux à voir. A tester, voir si... Si ça fait son job. Mais bon, après pour 40 centimes... C'est soit ça va, soit ça passe pas. Mais je pense que ça devrait le faire. Donc voilà. Donc ça, c'est 40 centimes pièce. Clairement, si vous avez besoin de faire un petit renouvellement de partage, foncez les filles. Clairement, vous pouvez y aller. C'est pas cher. Dodo. Un sweat, nous allons passer un couloir. Donc on va passer au rouge des lèvres. Mais je me fie en fonction des détails de la facture. Alors, les rouges à lèvres. Les rouges à lèvres vois-tu ? M'entends-tu, me vois-tu ? Non, tu me vois pas. Moi, je te dis. Alors, rouge à lèvres. Donc j'ai pris deux rouges à lèvres. Il ne reste plus trop de teintes. Bon, à mon avis, c'est normal. Vu les prix qu'ils font, je pense que ça part vite. Donc voilà. Donc j'en ai pris deux de la gamme essentielle. Donc voilà. Donc j'en ai pris un couleur corail. Et l'autre, c'est Ibicus. Donc voilà. Donc on va les swatcher ensemble. Mais il m'a l'air ressemblant tous les deux. Allez, c'est parti. Donc au niveau du packaging, bon, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de foufou. C'est un emballage en plastique, des plus basiques. Clairement, il ne faut pas aimer, si quelqu'un aime bien, les beaux rouges à lèvres, bling, bling, ou autre. Non, franchement. Moi, personnellement, je m'en fous. Je m'en fous le packaging Nougalaloc teinte. Donc celui-là, c'est lequel ? Donc c'est le corail. Donc ça fait une teinte un peu orangée. Je pensais qu'il allait être plus clair et un peu nacré. Mais non. Donc voilà. Donc pour le corail, ça donne ça. J'espère que vous allez bien voir réellement la couleur, vu que je ne sais pas si au niveau luminosité, ça va le faire. Donc voilà. On va voir le deuxième. Donc le deuxième, c'est la teinte Ibiqus. Donc Ibiqus. Ils n'ont pas de numéros, c'est juste des prénoms ou des noms. Enfin bref. Allez, c'est Ibiqus. Je dirais qu'il est ressemblant au premier, mais moins intense. Mais ils ont tous les deux des sous-tons orangés. Donc celui-ci, c'est l'Ibiqus et celui-ci, c'est le corail. Je vais faire que vous allez bien voir. Voilà. Donc à voir. Mais pour moi, clairement, la couleur, elle se rapproche vachement. Donc voilà. En plus de ça, je n'ai pas appris ce qu'il fallait. Bon, je vais regarder pour un petit mouloir. Hop. Bon, voilà. Donc ceux-là, j'ai hâte de les tester. Bon, après, je pense qu'au niveau tenue, ça ne doit pas être de foufou. Mais bon. Vu le prix, je pense que... 80 centimes. Non, 40 centimes. 40 centimes. 40 centimes pièce. Donc ça va coûter 80 centimes les deux. Franchement, c'est bien. Donc allez, on va passer à la poudre compacte. Donc toujours... You are power compact. Je crois que c'est dans la gamme essentielle aussi. Je pense que celui-ci... Donc j'ai pris clairement pour choisir les teintes sur ce site. C'est assez chiant, quoi. On se dit, ça va aller, ça va pas aller, ça va être trop clair, ça va être trop foncée. Donc là, j'ai la teinte Nova Joe White. Bizarre, hein ? Donc alors, qu'est-ce qu'ils disent derrière ? Donc ils disent... Cette poudre soyeuse fond sur la peau et l'unifie pour un résultat 100% naturel sans démarcation. Appliquer celle ou sur le fond de teint pour une finition haute définition. Donc bah ça se ressorte comme ça. Donc j'ai une normale à l'intérieur, vous savez. Vous avez la petite poudre, donc voilà. Ensuite en dessous, il y a encore... J'avais pas fait attention. Vous avez la petite houppette. Donc voilà. Ensuite au niveau de teint... Ah ! J'ai pas vu, il y a même un miroir. Ça, j'avais pas vu. Donc au niveau de la teinte. Comme ça, de vue, elle me paraît un peu foncée, un peu... Mais quand on l'applique sur la peau, ça paraît beaucoup plus clair. Je vais vous montrer. Donc sur la peau, ça donne ça. Donc voilà. Donc je pense qu'au niveau carnation, ça devrait le faire. Mais je pense que ouais. Elle matifie, oui. C'est une crème qui est assez... Une crème, non mais j'ai... Une poudre qui matifie. Donc on va voir à tester. C'est celle-ci, j'ai pas testé. On va voir, on verra. Je testerai très prochainement. Donc voilà. Donc la poudre compacte, celle-ci coûte 1,50€. Non, voilà. C'est pareil, hein. Clairement, c'est donné. Ensuite, j'ai pris une autre poudre. En fait, il y avait deux choses qui me tapaient sur... Qui me tapaient au niveau de mes nails. Quand j'ai vu le site. C'est cette petite poudre-là et... Une base de teint. Mais bon, vu que je me dis, je vais pas commander juste de petits trucs en sachant que c'est les frais de porte. Je suis petite. Je vais prendre quelques petits trucs. Donc j'ai pris cette petite poudre. Donc c'est une poudre à aider finisants. Donc qu'est-ce qu'ils disent ? C'est marqué poudre haute définition. Donc c'est clear, ça veut dire que c'est à l'est blanche. Je pense que ça s'adapte à peu près à toute peau. Quand ils disent toute peau, ça dépend, je pense, les carnations. Cette poudre minérale ultra fine, floute et affine la grande peau pour un résultat mat, lisse et sublime. Tout type de carnation. Ouais, quand ils disent tout type de carnation. Je pense que ça, c'est pas forcément fait pour les personnes qui sont la peau vachement bronzée, black ou tout ce qu'ils sont suivants. Je pense pas, hein. J'ai peut-être des bêtises, mais je pense pas. Donc en fait, moi, ce qui m'intriguait sur cette poudre, c'est qu'elle lisse et floute. En fait, avec mes problèmes hormonaux, j'ai quelques petits pores ici qu'ils ont apparus. Et c'est vrai que je cherchais quelque chose pour les flouter, mais je voulais pas forcément mettre des milliers de sondres. Donc ça ressemble à ça, il y a une petite poudre blanche à l'intérieur. Ouf, ça fume. Vous avez la petite poudre. Donc voilà, je sais pas s'il y a quelque chose à l'intérieur là-dedans, mais c'est le bêton, ouais. Donc, je l'ai testé deux fois. Elle matifie, oui. Franchement, elle matifie bien. Elle floute légèrement. C'est pas un truc d'eau. Enfin, clairement, moi je l'ai prise, c'est juste pour essayer de flouter un petit peu mes pores dilatées qui se trouvent ici. Voilà, c'est tout. Le reste de ma peau, j'en ai, j'en ai, j'ai pas de soucis là. Ça floute légèrement. Ça matifie le teint, oui, pour les personnes qui ont la peau grasse. Clairement, ça fait le job, quoi. Donc, cette petite poudre-là coûte 1,80€. Clairement, pourquoi ça prit ? Moi, j'aime bien. Clairement, j'aime bien. J'ai certes un peu la peau sèche au niveau des joues. Mais ça va, ça sèche pas la peau. Donc, c'est assez agréable. Pas l'effet plâtre. Donc, clairement, si vous cherchez une petite poudre comme ça, franchement foncez. Moi, moi je valide, clairement. Donc, voilà. Donc, ensuite, 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 on va passer à l'eyeliner. Ouais. Enfin, l'eyeliner. Donc, j'ai voulu essayer leur petite eyeliner comme ça. C'est un noir de couleur noire, encre waterproof. J'espère que je ne me suis pas bourré sur le pare-sous. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Offrez-vous un trait d'eyeliner ultra précis, résistant à l'eau et long tonnerie garantie. Formule waterproof appliquée. Oh, voilà. Donc, ils en disent pas plus chaud. Oh, donc ça. J'ai marqué eyeliner. Eyeliner. Oh là là. Je ne sais plus parler. Eyeliner liquide waterproof. 60 centimes. Qu'est-ce qu'il est mieux ? 60 centimes. Je pensais l'avoir payé plus. Mais non. Qu'il est mieux ? Donc, on va le voir. Pourquoi il ressemble ? Je suis curieuse. Donc, c'est un format combien ? Je ne dis pas. Non. Qu'est-ce qu'il y a dessus ? 3,5 ml. Ah, non. Je n'aime pas. Le pinceau, il est tout dur. Moi, j'aime bien quand les pinceaux, ils sont au niveau de l'odeur. Non, ça va. Il n'y a pas d'odeur. J'aime bien quand les pinceaux, ils sont souples et fins. Les pinceaux durs comme ça, c'est un peu catastrophique. Donc, c'est pas grave. De toute façon, j'ai un pinceau. Et il est là. Je ne me servirai que ça. Tout simplement. Avoir à tester aussi. Avoir ce que ça vaut. Donc, voilà. Allez. Au suivant, suivant, suivant. Le suivant, c'est le mascara. Donc, mascara. Donc, ils avaient plusieurs petits mascaras en promotion. Donc, essayez si vous cherchez des mascaras. Allez voir. Moi, j'ai pris celui-ci. Donc, moi, j'ai pris le mascara 3 en 1. Mascara, triple action, longueur, volume, extension, effet cils, multiplié. Donc, c'est une brosse normale. Moi, je n'aime pas les brosses en silicone. Donc, voilà. Donc, ça, à tester. Je ne vais pas l'ouvrir parce que j'en ai au moins 3 à finir avant. Donc, ça. Dites-moi si vous voulez une petite vidéo, un crash test de ce petit mascara. Dites-moi en commentaire. Et oui. On fera ça ensemble. Donc, voilà. Donc, ce petit mascara coûte 1,50€. Mais je ne sais plus combien il y avait de réduction dessus. Mais franchement, un an, ça coûte. À voir. À tester, à voir si ça va. Donc, voilà. Ensuite, les crayons pour les lèvres. Il y en a encore. Je croyais qu'il n'y en avait plus, mais il y en a encore. Donc, les crayons pour les lèvres. Pareil, pour choisir la teinte, c'est une galère. C'est une galère. Sur ce site, tu as l'impression que quand tu reçois les couleurs, tu te dises, Oh, mais je ne pensais pas que c'était de cette couleur-là. Bon, heureusement que moi, j'aime bien les rouges à lèvres roses, crayons roses. Voilà. Donc, j'en ai pris deux couleurs. La première couleur, c'est Folia. On tourne là. Voilà. Donc, celle-ci, ça fait plutôt un rose fuchsia français, je dirais. Et j'ai pris Hispahan. Donc, celui-ci, c'est roche fuchsia. Donc, on va les tester. J'espère qu'au niveau des teintes, il y aura une différence quand même. Donc, alors, lui, c'est lequel ? Mon dieu, si je commence à mélanger les pinceaux. Donc, lui, c'est le Folia. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'avec eux, c'est qu'ils se ressemblent tous. Les crayons, on ne peut pas les distinguer au niveau de la couleur. Ils sont tous pareils, quoi. Donc, voilà. Donc, le Folia, il est comme ça. Donc, ça, violet français rose. Moi, je dirais fuchsia rose. Et le Hispahan. Donc, lui, c'est clairement un fuchsia, quoi. Rose fuchsia. Vous voyez les deux teintes ? Je ne sais pas si vous allez voir. Donc, voilà. Donc, pour les personnes qui aiment les rouges à lèvres, rose, clairement, foncé. Après, il y avait d'autres teintes. Enfin, il y avait des teintes marronnées, un peu plus marronnées. Mais, clairement, ce n'est pas évident du tout de choisir sa teinte de crayon pour les lèvres. Moi, je suis tout tombée. Comme d'hab. Oh là là, la voiture restera par terre. Allez, ensuite, 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 ensuite. Ensuite, j'ai fait une connerie. Bon, ça va, heureusement que ce n'est pas une connerie qui m'a coûté cher, on va dire. Donc, je pensais en avoir mis car dans mon panier. Au final, je me retrouve avec trois bases de... Trois bases de... Trois bases farabopières, ça s'appelle ça. Donc, à l'unité, ça coûte 60 centimes. Les crayons, c'est pareil. Je ne sais pas si je vous ai déprimé, c'était 40 centimes le crayon. Donc, clairement, c'est donné. Donc, les bases de teint, c'est... Base de farab... Ouais, base de farabopières. 60 centimes pièce. Donc, je me suis gourée. J'en ai deux de trop. Je ne sais pas ce que je vais faire au verre à verre. En bref. Donc, allez, on va regarder ça. Donc, c'est une tante nude primer. Vous avez besoin de primer. On va être dedans. Donc, il a un peu défoncé, lui. Donc, ils disent quoi ? Cette base est un incontournable pour une tenue H24 sur vos ombres paupières. 24 heures, il ne faut pas non plus l'abuser. Je ne sais pas si un fard à paupières, ça dure 24 heures sur les paupières. Il ne faut pas non plus déconner. Alors, c'est petit. Voyons alors si c'est une neutre. Donc, quand vous l'appliquez... Moi, je vais vous montrer. Ça fait un peu comme... Je dirais comme un anti-cerne. Voilà. On va dire ça comme ça. Ensuite, on va l'estomper. Voyons alors ce que ça donne. Après, ça prend la teinte. Ça prend la couleur de la peau. Donc, ça ne se voit pas. C'était quoi la teinte déjà ? Nude ! Oui, non. Moi, j'aurais dû plutôt clear. Donc, voilà pour ce petit truc également. Je ne l'ai toujours pas testé. Vu que ça vient de recevoir la commande. Donc, à tester. On verra ce que ça donnera. Ensuite... Qu'est-ce que nous avons ? Bon, il ne nous reste plus grand-chose. Il nous reste juste la base de teint. Donc, la base de teint. Donc, j'ai pris une base de teint. Donc, ça se présente comme ça. Mais alors, donc, ils disent quoi ? Base de teint. Donc, moi, j'ai pris la teinte clear. Donc, il y avait vert. Il y avait violet. Donc, c'est pour... Le vert, je pense que c'est pour les rougeurs. Et le violet, c'est pour le teint teint. Si je ne dis pas de conneries. Donc, cette base unifie le teint. Il prépare votre maquillage, votre peau au maquillage. Clear uniformise et illumine le teint. Green atténue les rougeurs. Le peach. Il y avait peach aussi ? Moi, je n'ai pas vu. Illumine et ravive le teint. On manque d'éclat. Le lavender, c'est violet. Illumine et neutralise le teint terne. Appliquez votre maquillage sur l'ensemble de votre visage. Parfaitement hydraté. Donc, à mon avis, ça, c'est pour faire durer le maquillage. Après, je ne sais pas quel type de peau. Si peau grasse, si dispo en fait. Donc, pareil, ça, je n'ai pas encore testé. Donc, à voir. Au niveau de l'odeur. Il n'y a pas d'odeur particulière. Il n'y a pas cette odeur de chimie. Donc, ça, c'est un point positif. Après, je ne sais pas s'ils ont foutu des silicones là-dedans. Donc, je pense qu'ils doivent en avoir quand même. Je pense, hein. Pas de connerie. Donc, voilà pour le petit dernier. Donc, en tout pour tout, j'en ai eu pour 11,80 euros avec la taxe. La TVO, entre guillemets. Et j'ai fait une livraison au Mondial Relais à 3,90. Donc, pour tout ça, j'en ai eu pour 15,70 euros. Qui dit mieux ? Qui dit mieux ? Je ne crois pas qu'on trouve vraiment un cher ailleurs. Même chez Axon, c'est beaucoup plus cher. Donc, voilà. Que dire de plus ? Je vous ai tout dit par rapport à cette commande. Je n'ai rien oublié. Non, je ne pense pas. Donc, voilà. Sur ce, moi, je vais vous dire très, très vite. J'espère revenir dans une autre vidéo. N'hésitez pas à me donner, à mettre des commentaires. De me dire si vous avez testé ces produits-là. Ce que vous en avez pensé, etc. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez envie de voir des vidéos en particulier. Me donner des idées aussi. Ouais, ça, ça serait bien. Donc, voilà. Donc, sur ce, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde. Bisous.